Bonjour à tous, donc je suis Michel Touilloux, dirigeant de la société d'études tourisme Euro-EK Marketing Conseil, que j'ai créé il y a plus de 15 ans, après 15 années passées chez Ipsos. Plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, votre destination, votre département, le Val d'Oise, dispose d'atouts touristiques assez indiscutables. Je citerai une terre de châteaux et d'abbayes et d'artistes, les châteaux de la Roche-Buyon, d'Auvers-sur-Oise, l'abbaye de Royaumont, évidemment Van Gogh et l'impressionnisme. Aussi, en Val d'Oise, une composante naturelle forte, le parc national-régional, du Vexin français, les rivières, l'Oise et la Seine, et évidemment, un ensemble d'activités pleines nature associées pour ce qui est également une terre de golfe. Enfin, quand on pense au Val d'Oise, comment ne pas évoquer le tourisme d'affaires avec, sur votre territoire, le premier aéroport européen, Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc, cette offre touristique, c'est la première raison de motiver notre réponse en se disant, tiens, comment mieux valoriser et positionner l'offre touristique du Val d'Oise pour rendre la destination plus attractive ? Deuxième motivation, la thématique principale de votre appel d'offres, connaissance des clientèles touristiques, retombées économiques et positionnements du Val d'Oise, qui correspondent bien au domaine de spécialisation de notre groupement d'entreprises et consultants, chacun d'entre nous étant spécialisé tourisme. Je vais citer PV2D, Jean-Michel Puy-Debas, spécialisé tourisme d'affaires, maïs et tourisme culturel. J'évoquerai également Bruno Courtin, spécialisé filière groupe Loisirs, Benoît Gagneux, notre expert économie du tourisme, donc, pour l'évaluation des retombées, et enfin Marc Marinover, qui travaille sur le positionnement et l'attractivité des territoires en termes marketing et communication. Moi-même, je suis donc, je vous l'ai dit, dirigeant d'Euroica Marketing Conseil, et toutes les enquêtes seront réalisées avec des enquêteurs professionnels de la société Colson, dirigée par Laurent Podgé. Parmi nous, des, entre guillemets, des locaux, je vais citer Bruno Courtin, qui est anguinois depuis sa plus tendre enfance, et donc qui est attaché à son et à votre territoire, mais également Jean-Michel Puy-debas, qui, il y a un certain nombre d'années, était le directeur du site d'Auverre-sur-Oise. On attendra plutôt la fin de tout le programme d'études pour se dire qu'effectivement, nous avons été choisis parce que nous étions la meilleure offre et que nous avons su vous le montrer durant toute l'année qui, toute l'année qui suit. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise notre groupement ? Je vous l'ai dit précédemment, premier élément, des consultants seniors spécialisés pour chacune des composantes de votre appel d'offres. Deux, nous sommes un groupement qui se connaît parfaitement. La plupart d'entre nous travaillons ensemble depuis plus de dix ans. On croit à la complémentarité de nos métiers, de nos expertises. L'enquête est là et je les piloterai pour mesurer, pour décrire, pour observer. Elle dit des choses et les consultants exploitent les résultats de l'enquête en les enrichissant évidemment de leur conviction et expertise pour donner des résultats, une analyse fondamentalement opérationnelle. Nous avons l'habitude de travailler en co-construction avec nos clients, avec leurs partenaires et nous n'arrivons pas avec des recettes toutes faites. Encore une fois, et c'est notre ambition dans le Val d'Oise pour cette problématique d'études, l'objectif, vous faire bénéficier de nos expériences, de notre expertise. Mais indiscutablement, nous avons besoin d'échanger avec vous, d'échanger avec les socioprofessionnels par rapport à leur connaissance de leur territoire. Nous sommes des experts de nos métiers. Vous êtes des experts et vos partenaires avec vous, des experts de votre territoire que vous connaissez parfaitement. Un petit mot pour parler du contexte actuel difficile pour la planète entière, pour notre territoire et peut-être en particulier dans le secteur du tourisme. Donc, évidemment, avec Val d'Oise Tourisme et ses équipes, avec le conseil départemental du Val d'Oise, nous serons vigilants sur le planning adéquat en fonction de la crise sanitaire du moment pour intervenir au moment opportun. Cette étude, évidemment, prendra en considération l'incidence de cette crise sanitaire sur l'activité touristique. Mais tout autant, voire plus, l'objectif n'est pas de faire un bilan de la crise sanitaire. L'objectif est de travailler sur la destination touristique du Val d'Oise demain, certes avec ce qui a été vécu récemment, mais aussi avec une volonté de se projeter au-delà dans le futur. La bonne étude sera celle qui sera conduite en co-construction. On ne peut pas faire l'étude seule dans notre coin et vous livrer des résultats. Nous avons besoin d'échanger, de vous écouter et ensuite nos expertises interviennent. Et comment cela va-t-il se traduire, je dirais, au quotidien dans nos sollicitations ? Certains des socioprofessionnels du Val d'Oise, certains sites touristiques, vont être sollicités par nos consultants, soit pour être interviewés, soit pour recevoir nos enquêteurs, pour aller à l'encontre de vos visiteurs touristiques, qu'ils soient touristes ou excursionnistes, français ou étrangers, mais également population locale en situation de loisirs touristiques. Donc, nous attendons des socioprofessionnels qu'ils acceptent bien volontiers nos sollicitations et qu'ils se livrent, on va dire, sans aucune arrière-pensée. Je précise évidemment que toutes nos structures, tous nos intervenants réalisent leur mission dans le strict respect de la confidentialité des réponses formulées, application stricte du RGPD. Donc, tout ce que nous entendrons sera analysé globalement. Pour conclure, je remercie d'avance, évidemment, Val d'Oise Tourisme et le Conseil départemental de la confiance accordée en choisissant notre groupement d'entreprises, mais également tous les socioprofessionnels qui, avec nous, vont participer à cette enquête en faveur du développement d'un tourisme durable dans votre département. Je vous dis donc à très bientôt et vous remercie de votre attention. Passez une très bonne journée. À bientôt dans le Val d'Oise. Merci.